Bonjour et bienvenue en Terre d'Avenir. Nous sommes à Milly-la-Forêt pour partir à la découverte de l'un des fleurons de l'agroalimentaire français, Darégal. Implanté ici depuis plus de 130 ans, ce spécialiste des herbes aromatiques surgelées innove et règne sur 60% du marché mondial du secteur. Une visite s'imposait, nous vous y enlons. Vous êtes le président de Darégal, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi une grande entreprise comme Darégal est implanté à Milly ? Alors on est implanté à Milly puisque depuis le Moyen-Âge, à Milly on cultive des herbes aromatiques puisque c'est une région qui était faite pour ça. Et puis on a évolué ici depuis le 12ème siècle. Et quelles sont vos grandes activités du coup ? Alors on fait des herbes aromatiques et une fois qu'on cultive des herbes aromatiques avec des agriculteurs, on va les transformer. Donc on va ou les surgeler ou les déshydrater ou sinon on invente plein plein de nouvelles technologies pour pouvoir en faire plein de choses différentes et l'exporter à travers le monde. Justement dans ces technologies, qu'est-ce qu'on trouve de particulier, qu'est-ce qui est innovant chez Darégal ? En ce moment, on est en train de lancer des jus d'herbes aromatiques. C'est-à-dire qu'on va prendre des herbes aromatiques, on va les presser et puis après pour pouvoir assurer la conservation, comme les gens vont de plus en plus dans le frais, on va traiter ces herbes avec de la haute pression. Donc c'est vrai que ce sont des nouvelles technologies qui arrivent dans l'agroalimentaire et qu'on essaye de mettre sur nos herbes aromatiques. Comment est-ce que vous travaillez avec les acteurs du territoire, peut-être les agriculteurs ou d'autres structures ? Alors avec les agriculteurs, on travaille d'une façon très très simple. On va développer des variétés dans nos centres de recherche. Après, on va prêter ces graines à nos agriculteurs qui vont ou les semer ou nous on va les aider à les semer. Et puis après, ils vont travailler la plante au fur et à mesure de la saison, ou au fur et à mesure des années quand les plantes sont pluriannuelles. Et ils vont nous aider justement à pouvoir faire pousser ces plantes dans nos régions. Et après, nous on va les récolter avec nos machines. Et une fois que ces plantes sont récoltées, elles arrivent en usine, elles sont lavées. On sépare des feuilles, des tiges. Et puis après, on va ou les surgeler ou appliquer une différente technologie. Vous travaillez aussi avec le conservatoire des plantes, qui n'est pas très loin de Siamini ? Oui, on travaille aussi avec le conservatoire depuis des années. Ils vont beaucoup nous aider quand on va avoir besoin d'avoir plus de ressources au niveau de notre sélection variétale. Et puis aussi, comme ils travaillent sur beaucoup, beaucoup de plantes dans beaucoup d'endroits différents, ils vont nous aider à faire nos tests et à développer justement les meilleures variétés qui auront le meilleur goût. Par rapport à la production, il y a la région de Nîmes qui est importante. Est-ce que vous êtes développé dans d'autres régions ou d'autres pays peut-être ? Oui, on est aussi implanté dans le terroir breton à Brest, dans une petite commune qui s'appelle Saint-Divis. On est aussi implanté en Andalousie puisqu'on a besoin d'un terroir où il va y avoir beaucoup, beaucoup de soleil et des températures très élevées. Et puis pour le territoire américain, comme on sait que souvent ce territoire est très, très ouvert à l'extérieur, on a été obligé d'implanter une usine en Californie. Vous nous parliez des jus à venir chez Darégal. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Il y a toujours beaucoup de projets chez Darégal puisqu'on est une entreprise de 130 ans. Et si on a envie encore de perdurer des années, il faut toujours qu'on soit très innovant. Et puis après, on est toujours en train de rechercher beaucoup de nouvelles technologies. Mais ça, on va se les garder pour nous puisque c'est comme des secrets de grand-mère. On va les garder jusqu'au moment où tout d'un coup, on les sortira. Mélodie, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement et innovation chez Darégal, mais je crois que vous avez une petite fonction supplémentaire. C'est ça ? En effet, je suis herbe sommelier chez Darégal. En fait, on est onze personnes à faire ça en plus de nos attributions. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on va essayer de sélectionner des herbes nouvelles et on va essayer de comprendre un peu mieux le goût de chacune de nos herbes. Musique 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 Qu'est-ce qu'on fait ici ? On va étudier le goût de nos herbes. Donc on va commencer par les sentiers. On va essayer de trouver des notes. Les notes qui se dégagent au moyen du nez. Et puis après, on va les goûter. Et puis là, on va échanger sur nos impressions, les notes qu'on retrouve dans les différents basiliques. Et puis essayer de les quantifier. On va voir. Le but, c'est d'arriver à un consensus. Donc pour ça, on s'entraîne. On va... On s'entraîne à goûter des basiliques qui nous servent d'étalon, en fait. Et ensuite, on va comparer toutes nos dégustations par rapport à cet étalon. Musique Donc là, aujourd'hui, on va dégusté trois basiliques différents. Musique Musique Certainement des notes dominantes qui se démarquent un peu. Musique Moi, je trouve qu'on est sur une intensité générale assez forte. Je mettrais 6. On travaille sur une note de 0 à 9. Musique Ensuite, effectivement, il y a une note dominante que vous avez cité qui est le citron. Donc là, on va être sur de la Bergamote. On attaque le début de bouche. Et ensuite, on va avoir une note qu'on identifie nous en disant herbe fraîchement coupée. L'odeur, c'est vraiment la note de citron qui se dégage en premier, qu'on retrouve justement en attaque, en début de dégustation. Citron et agrume un peu bergamote, je le trouve aussi assez intense, assez persistant quand même, avec effectivement une amertume qui se dégage un petit peu aussi sur la faim. Le basilic citron par rapport à un basilic genouvaise, donc là on est plus sur la fraîcheur, le jus de fruits, on a un côté assez frais qui reste en bouche. Le basilic genouvaise, il va plutôt laisser des notes de clou de girofle plus ronde et plus lourde en fait. C'est de l'entraînement et il suffit d'avoir en tête, mémorisé une référence, qui est la référence classique basilic que tout le monde connaît et tout le monde trouve. Et ensuite, on va simplement juger par rapport à ça et on a effectivement mis des sensations, des mots un peu plus évocateurs que le nom des molécules chimiques. Sinon, tout le monde oublie aussi vite. Et puis après, c'est de l'entraînement régulier et puis on se forme. Ça s'enrichit, c'est intéressant parce qu'on a vraiment un large panel d'herbes, donc ça nous permet d'aller vraiment sur des descripteurs et des corps purs qui sont très différents. Et voilà, d'une année sur l'autre, c'est toujours renouvelé en fait. Merci pour cette expérience et puis je vous laisse finir vos dégustations. A bientôt. Merci à toi. Voilà, notre visite chez Darégal est terminée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure en Terre d'Avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada